La mort d'un chevalier Une détonation retentit. Elle m'éveilla de ce sommeil de l'incuriosité qui nous menace. Je me rendis dans la chapelle des Invalides, où l'on célébrait les obsèques d'un chevalier. Des voûtes pendaient des drapeaux en lambeaux, comme si c'était tout ce qui restait de l'histoire de France. Ces morceaux de tissu décolorés, déchirés, brûlés, au bout de leur hampe, donnaient de la gloire une illustration tragique. Eux aussi étaient des spectres, des équivalents de ces squelettes qui, dans les fresques nocturnes de Ravet, reviennent hanter les champs de bataille. Ils vibraient encore de la ferveur des mains qui les avaient maintenus au-dessus de la mêlée des armes, de la fournaise du canon, de l'odeur âcre de la poudre. Force du symbole, puissance des signes, leur présence donnait le frisson. Ils manifestaient la grandeur de passion vaine. J'avais beau faire un effort pour me recueillir, « J'étais ailleurs ». Je savais que je venais trop tard. Ni la voix d'Anna Purknal, qui chantait une berceuse polonaise, ni les oraisons qui faisaient résonner les mots « Honneur », « Gloire », « Grandeur », « Courage », dans le seul lieu où il ne semblait pas déplacé, non, rien ne pouvait me retenir. Je m'évadais, en dépit du service d'ordre, des officiers en tenue funèbre, de l'escouade de légionnaires à képis blancs, qui, dans la cour d'honneur, porteraient la dépouille d'un pas dansant, comme si eux seuls détenaient le privilège de connaître les usages de la mort. Je gagnais la rue de Babylone, là, au coin du square Boussico, où, si souvent, je l'avais observé, immobile, le visage levé vers le ciel, comme si, du haut d'un immeuble à une fenêtre, une jeune fille agitait pour lui son mouchoir. Son visage de Mexicain et ses yeux clairs lui donnaient une expression tendue et extatique. J'ignorais alors que cette image me poursuivrait. Combien de fois ai-je vu ainsi Romain Garry, en toute saison, dans cet étroit périmètre, sans oser lui parler ? Qu'aurais-je pu lui dire ? Je n'avais lu aucun de ses livres, puis je ne pensais pas même qu'il puisse un jour s'adresser à moi. Il y a ainsi une part de la littérature que, pour une raison mystérieuse, on croit réserver aux autres. On la regarde de loin, comme un pays où on est guère prissé d'aller, avec le pressentiment qu'on n'a pas d'affinité avec elle. J'imaginais que Garry écrivait pour d'autres que moi. Cela ne m'empêchait pas de le respecter comme écrivain, comme un homme qui porte la livrée des hautes préoccupations de l'esprit, pour employer le langage surchauffé de Barès. J'ai toujours éprouvé un religieux respect pour ceux qui tiennent un stylo, un pinceau, avec lequel ils tentent de nous montrer le chemin d'une étoile. Peut-on admirer quelqu'un pour cela, seulement qu'il est un écrivain ? L'aborder pour lui dire qu'on l'admire sans avoir lu un prêtre mot de lui ? Cela avoisine la stupidité, surtout dans l'âge mûr. À 18 ans, cela peut se concevoir. Au contraire, c'est émouvant. Mais je n'avais plus 18 ans depuis longtemps, quand je croisais Garry rue de Sèvres, à l'angle du boulevard Raspail, où il achetait son journal, à un jet de pierre de l'abbéier au bois qui a vu le crépuscule de Mme Récamier. Et puis, Garry avait mauvaise réputation. Il n'était pas de bon ton de le lire. On le disait fini. On murmurait d'un air condescendant que le mince talent qui lui avait valu le Goncourt et la célébrité qui l'accompagne, c'était Tarry. On prétendait qu'il se répétait. On a beau savoir que les réputations littéraires sont aussi fluctuantes et infondées que beaucoup d'autres, et que là aussi, beaucoup d'escrocs y sont figures de belles âmes, cette impression suffit parfois à laisser un livre fermé, ou à ne pas poursuivre au-delà des premières lignes. On se dit qu'on a le temps. Tant d'œuvres nous attendent. Et c'est ainsi que nous commettons, sans le savoir, chaque jour, une petite injustice, qui n'est pas très grave, car les bons écrivains ont la vie dure, mais qui accroît le formidable potentiel de mensonges et d'impostures qui nous entourent. Avec Garry, je me promettais sans cesse d'en avoir le carnet, et j'ajournais ce rendez-vous jusqu'à cet instant où la détonation éclata rue du Bac. À dix-huit ans, déjà, c'était une autre détonation qui avait décidé de mon destin littéraire. Le bruit du suicide de Drieu m'était parvenu. Je le lus aussitôt, déchiffrant avidement dans son œuvre ce qui avait pu l'amener à se tuer, et me persuadant ainsi de ce terrible pouvoir des mots. S'il pouvait conduire à la mort, il pouvait tout aussi bien aider à vivre. Que leur ai-je jamais demandé d'autre ? Depuis qu'il est mort, Garry s'est mis à exister. Le funèbre liseré noir qui marque ses livres accentue leur ton de sarcasme, de dérision, de farce tragique. Seule Céline nous donne comme lui ce sentiment de l'immense farce morbide de l'existence. Il est vrai que l'un et l'autre ont connu le visage sans phare de la guerre. Il faut avoir une bonne dose d'humour pour réussir à surmonter certains souvenirs. Un ami embroché au coin d'un bois, une famille entière dont les membres pendent dans les arbres après un bombardement, l'incurie, la stupidité, la malveillance, qui déjà sont insupportables dans la plate vie civile, ouvrent alors des vannes de souffrance et de sang. La guerre, grand accélérateur de haine et de cruauté, qui raccourcit la vie humaine comme un écarisseur, est aussi un grand accélérateur de mensonges. Les livres de Juno et de Garry, si imprégnés par la guerre, m'ont vacciné à jamais contre le bellicisme. On ne pourra jamais me convaincre qu'une idée qui a des morts sur la conscience a eu raison. Garry est parti dans la vie sans beaucoup de grands principes. Son bagage ne l'encombre pas. Il pense que l'homme n'est ni très bon, ni très mauvais, et que ses qualités et ses défauts varient selon les circonstances. En chimiste attentif, il observe les réactions en chaîne que produit la nature humaine. Il ne croit pas que l'homme devienne meilleur grâce à la religion, à l'idéologie, au champ patriotique, mais simplement parce qu'il possède en lui une faculté insoupçonnée de grandeur. Le monde est foutu, mais quelques hommes, un peu dérangés, des dingues, de doux rêveurs, qui vont à la poursuite du bleu comme les héros des cerfs volants inspirent un peu d'espoir. Cet amoureux de la liberté s'est attaché à la France comme si elle seule pouvait l'aider à résoudre ses contradictions. Sa légèreté l'aidait à surmonter sa gravité de slave, opiomane des steppes, sa fantaisie dissipait les chevaux du désespoir. La France est la meilleure patrie des apatrides. Elle seule leur parle de leur véritable langue natale. Pourquoi évoquer Gary ? C'est un spécimen d'écrivain qui aide à réfléchir. Toujours en fuite, de Russie, de Pologne, évadée de France, comme si le mot français libre était fait pour lui. Il s'évade encore comme diplomate pour observer la France de loin. Puis, il opère sa plus grande culbute dans l'imaginaire. Enfin, il fait le grand saut dans la mort. Lui qui lui avait toujours échappé dans les époques de la guerre où elle cherchait à lui trouer la peau, il la choisissait au cœur de la paix. En se tuant, Gary a tué l'image qui emprisonnait son œuvre. Comme s'il voulait sortir de cette embrouillamini de subjectivité, de mode, de faux regard, de réputation usurpée, de ce mélange adultère de tout qui constitue la superstructure imaginaire qu'est l'écrivain. Tout ce faux qui entoure le vrai. est l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. Je vous débите sur la permanence de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain.